Chez le boulanger par exemple, t'as un pain blanc, un pain gris, leur prix en bas. Donc ça c'est la data visualisation. T'as la tête des pains et puis t'as leur prix. Et puis t'as le boulanger qui arrive et qui dit le pain gris il est 22 centimes moins cher et en plus il vient de sortir du four. Ça c'est du data storytelling. J'aime bien travailler autour de 5 éléments clés. Donc le premier c'est une bonne connaissance de l'audience et la définition d'un message très clair. Si clair que tu pourrais l'énoncer en une phrase. Pour commencer le storyboard on commence par le point culminant. Qu'est-ce qui va le plus interpeller l'audience ? Qu'est-ce qui va le plus les choquer pour les influencer d'agir ? Aujourd'hui je reçois Esther qui est experte en data storytelling et qui a d'ailleurs monté une agence pour aider les entreprises à mieux communiquer et comprendre leurs données. Data organisation. Aujourd'hui elle va nous en dire un peu plus sur l'importance du data storytelling et surtout nous partager tous ses tips. Hello Esther, ça va ? Super, merci. Je suis ravi de te recevoir sur ce podcast pour que tu nous éclaires un petit peu sur ce terme qu'on voit émerger de plus en plus qui est le data storytelling. Donc est-ce que pour commencer peut-être tu peux justement nous expliquer ce que c'est ? Le data storytelling c'est une compétence qui permet à des équipes data de mieux communiquer des analyses, des données, des insights dans l'objectif d'influencer une audience qui serait moins analytique ou de les convaincre de choisir, de prendre telle ou telle direction. Donc c'est un outil intéressant pour aider les équipes métiers à mieux comprendre les enjeux des équipes data mais aussi aux équipes data de mieux expliquer ce qu'ils font et de peut-être justifier leurs analyses et en tout cas de ne plus avoir un dialogue de sourds et au final de convaincre, de prendre des décisions qui sont réellement basées sur la donnée. Donc un exemple très général, ce serait la volonté d'une équipe data de sensibiliser et responsabiliser une équipe sur la qualité de la donnée afin d'avoir un algorithme très précis. Et donc concrètement, ça se présente comment dans les faits ? Une présentation ? Quels sont un peu les outils ? Très largement, ce sera des présentations de type PowerPoint dans laquelle on va retrouver des données puisqu'on parle de data, donc des données avec des visualisations bien choisies racontées autour d'un arc narratif. Donc on va vraiment raconter une histoire. Donc pourquoi une histoire ? En fait, c'est parce que quand on confronte l'autre, quand on confronte l'audience à des faits, à des éléments factuels, on l'oblige à utiliser une partie de son cerveau qui est un peu plus lente, plus analytique et qui est parfois même désagréable pour l'audience. Et donc le message ne passe pas. Et on s'est rendu compte qu'en racontant une histoire, en utilisant des points narratifs, avec une montée du suspense et tout, le cerveau du narrateur et celui qui écoute l'histoire vont être synchronisés. Et donc les barrières de notre cerveau vont s'abaisser et l'information peut être entendue. Et tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé, toi, à te spécialiser sur ce sujet ? Parce que j'ai l'impression que ça recoupe finalement plusieurs expertises. Moi, j'ai fait des études de communication et je suis assez vite rentrée dans le secteur des datas par la porte de la data visualisation, que j'ai tout de suite adoré, parce que ça mélange data et communication. Puis au fur et à mesure des années, je me suis spécialisée sur ce qui me passionne le plus, à savoir la culture data, donc aider à raccourcir l'écart entre les équipes data et les équipes métiers. Du côté des équipes métiers, les aider sur leur data littératie, donc être à l'aise avec les données qu'ils ont pour mieux faire leur métier. Et du côté des équipes data, notamment le data storytelling, qui est la compétence ultime pour mieux communiquer ces données, mieux communiquer le travail sur lequel ils travaillent. Et peut-être juste avant d'entrer dans le vif du sujet, effectivement, vu que tu abordes un peu les deux termes, data visualization, data storytelling, tu as déjà un peu répondu à la question, mais tu peux juste te rappeler quelle est la différence entre les deux concepts ? C'est vrai, oui. C'est les gens confondent souvent, donc ce n'est pas la même chose, en effet. Peut-être que je peux l'expliquer, l'illustrer avec une analogie. Donc, chez le boulanger, par exemple, tu as un pain blanc, un pain gris, leur prix en bas. Ça, c'est la data visualisation. Tu as la tête des pains, et puis tu as leur prix. Et puis, tu as le boulanger qui arrive et qui dit le pain gris, il est 22 centimes moins cher, et en plus, il vient de sortir du four. Ça, c'est de la data storytelling. Donc, il t'a d'abord fait les maths, il te dit lequel coûte plus cher et combien. Et en plus, il t'a amené un côté émotionnel et une petite narration autour du pain gris. Et donc, le choix du pain gris est plus facilité. Donc, c'est la différence, en fait, entre une situation où tu vas explorer les données, la data vise, et une situation où on va te les expliquer, le data storytelling. C'est vachement intéressant, parce qu'en plus, je trouve que sur le marché, on a beaucoup mis en avant, enfin, en tout cas, la partie plutôt data visualization est beaucoup mise en avant que ce soit effectivement au sein de l'écosystème, sur le fait qu'on parle beaucoup des outils, on parle beaucoup de l'aspect technique du job, avec le SQL. Et pareil, d'ailleurs, dans les job desks, pendant longtemps, on mettait surtout en avant les qualités techniques qu'il fallait avoir pour être data analyst. Et c'est en train de changer. C'est de moins en moins le cas. Et d'ailleurs, on voit que maintenant, de plus en plus, on met en avant les qualités de communication qui sont nécessaires pour ce job-là. et c'est intéressant, parce qu'on en parlait justement dans un épisode avec Claire de Airbnb. Je crois que c'était l'épisode 47, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Et où justement, elle, avec son recul, ça fait une dizaine d'années qu'elle soit dans la data, c'était une des head of data de Airbnb. Et elle expliquait qu'en fait, l'élément le plus important avec du recul, c'était la communication. Bien sûr, il faut le bagage technique au départ. Mais si en fait, au bout d'un moment, en tant que professionnel de la data, tu ne développes pas les capacités d'aller vraiment pousser au bout les messages, créer un petit peu le passage à l'action. Voilà, chez les équipes avec lesquelles tu travailles au quotidien, finalement, ton job ne sert pas à grand-chose. Et donc, c'est un peu le nerf de la guerre de réussir à bien communiquer en data. Voilà, c'était la petite aparté. Tout à fait d'accord, ouais. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Concrètement, comment tu t'y prends pour créer un data storytelling impactant ? Donc voilà, l'idée, c'est de nous faire un peu la masterclass. Alors, quand moi, je commence une data story ou quand je travaille dessus avec des clients en workshop, j'aime bien travailler autour de cinq éléments clés. Donc, le premier, c'est une bonne connaissance de l'audience et la définition d'un message très clair, si clair que tu pourrais l'énoncer en une phrase. Et en fait, une bonne connaissance de l'audience, ça va te permettre de choisir l'angle par lequel tu vas dérouler ton histoire. Donc, au lieu de présenter des faits, des éléments factuels, en fonction de ce que toi, tu aurais découvert en tant qu'équipe data ou de ce qui te semble pertinent, tu vas dérouler les faits en fonction de ce qui est important pour l'audience et de ce qui va vraiment le cueillir, enfin, l'accueillir l'audience. Donc, l'exercice, c'est de connaître et reconnaître le contexte de ton audience, les obstacles, peut-être des obstacles émotionnels, peut-être des obstacles politiques, le sacrifice qu'elle fera en suivant tes conseils et aussi le gain qu'elle obtiendra en suivant tes conseils. Si je peux donner un exemple d'une équipe data qui fait une data story pour un département RH où l'idée est d'influencer sur, on veut qu'ils changent leur process de création de job description pour inclure des mots plus inclusifs, pour attirer des talents issus de la diversité. Donc, le sacrifice qu'ils font, c'est perdre de temps parce qu'ils veulent, on leur demande de revoir tous leurs process, mais le gain, ça va être qu'on va les reconnecter avec pourquoi c'est si important d'être une entreprise éthique et que probablement, ils atteindront leurs objectifs d'une diversité grâce à ça. Le deuxième élément clé dans l'approche que je propose, c'est valider les données. C'est important parce que les premières questions qui viendront à la suite d'une data story, ça va être sur les données. Donc, les gens vont se demander si ce n'est pas trop beau pour être vrai, d'où viennent ces données, comment est-ce qu'elles ont été récoltées, de manière automatique, de manière manuelle, de quand elles datent, mais aussi en tant qu'expert data, tu peux te poser la question si tu n'as pas eu des biais de confirmation, si tu n'as pas le curse of knowledge, donc est-ce que tu n'es pas en train de supposer que les gens comprennent ton langage et est-ce qu'il ne faudrait pas adapter les mots que tu utilises et tout ça. Tu as des exemples, tu as un site qui est dédié à la différence entre corrélation et causalité qui est rigolo. Tu as l'exemple très connu de line graph des films dans lesquels apparaît Nicolas Cage et les personnes qui se sont noyées dans une piscine et donc tu as une corrélation parfaite entre ces deux éléments mais bien sûr, il n'y a aucune causalité entre les deux. Donc ça, c'est un exemple de biais qu'on pourrait avoir. c'est un peu une checklist pour s'assurer d'avoir des datas solides et un argumentaire solide qu'on remettra en question les données. Il n'y a rien de pire que d'avoir une petite erreur ou quelque chose qui n'est pas assez solide sur une des premières slides et contre le spot au début de meeting et là, en plus, tu perds tous tes moyens. Enfin, après, ça peut vite faire un effet boule de neige. Ouais, exactement. Du coup, quelle est la troisième étape ? Troisième étape, ça va être notre fameux arc narratif. Donc, créer un storyboard avec des points narratifs sur les choses qu'on voudrait raconter. Donc, j'utilise des post-it avec un post-it qui représente un slide et ça répondra à un so what. Donc, tout doit avoir une raison d'être dans cette data story. Et on va partir du point culminant. Donc, l'arc narratif, il faut se l'imaginer comme une cloche avec un début plat puis une montée du suspense. Puis, tu arrives au point culminant en haut de la cloche puis tu descends avec des conclusions et des recommandations. Donc, pour commencer le storyboard, on commence par le point culminant. qu'est-ce qui va le plus interpeller l'audience ? Qu'est-ce qui va le plus les choquer pour les influencer d'agir ? J'ai un exemple d'un département marketing qui a l'habitude d'investir son budget dans tel média pendant telle semaine de manière un peu automatique et en fait pas tellement optimale. La data story, c'était de les convaincre d'investir peut-être pas tout le temps mais à des moments très précis de manière à ce que soit optimale et qu'on puisse reconnaître le produit, reconnaître le message et au final réussir sa campagne. Donc, l'image impactante ici, ça va être de peut-être montrer les produits avec du scotch noir ou de montrer des spots télé floutés pour qu'on se rende compte en fait que l'utilisateur ne reconnaît pas le produit, ne reconnaît pas le message et qu'en fait c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc ça, pour les marketeurs, c'est très important. Donc ça, c'est un exemple de point culminant dans son storyboard. Ça me fait penser à un autre exemple. Alors, je ne sais pas exactement comment elle avait utilisé ça dans son storyboard parce qu'elle n'avait pas raconté tous les détails mais c'était avec Oriane, la Chief Data Officer de Voyage Privé, donc encore une fois dans l'épisode 45 je crois, qui avait mis, elle, l'image d'une déchetterie sur une slide pour convaincre en fait tout son board et ses collègues qu'il y avait un vrai problème dans l'entrepôt de données au niveau de la qualité des données, etc. Et donc, elle avait mis vraiment en avance de cet épisode l'importance parfois de montrer des images chocs. Lorsque tu parles avec des gens qui de toute façon ne comprendront pas vraiment dans le détail le sujet et elle, elle était partie donc voilà, en filant un peu cette métaphore de la déchetterie en expliquant que c'était un bordel pas possible et que du coup, il fallait commencer à mettre, je ne sais pas, une usine de recyclage pour cligner les données, etc. Et je trouvais ça assez marrant mais ok, je vois bien le point. Ouais, tout à fait. Ensuite, l'étape 4. Ouais, l'étape 4, c'est de la data visualisation pure. Quels sont les visuels que tu vas choisir pour engager ton audience ? Donc, les bases de la data vie, c'est le bon graphe par rapport à la bonne métrique. Donc, est-ce que tu vas montrer, si tu imagines, deux catégories évoluées au cours du temps ? Est-ce que tu vas les montrer en line graph ? Donc là, tu mets l'accent sur la tendance et leur évolution à travers le temps ou est-ce que tu vas montrer l'écart entre les deux catégories avec un bar chart ? Et donc là, tu mets l'accent sur l'écart qui diminue ou qui augmente au fur et à mesure du temps. Donc, le bon type de graphe, tu as évidemment le bon choix des couleurs, donc des couleurs stratégiquement utilisées pour faire des associations, peut-être pour surligner la catégorie qui t'intéresse et griser les autres, marquer le contraste pour faciliter la lecture puisque tu n'as pas pas le même temps que quand tu es face à un dashboard, tu es face à une présentation, donc ne pas hésiter à marquer le contraste avec les couleurs. Utiliser des visuels qui engagent l'audience, donc on va enlever tout le bruit, entre guillemets, donc les axes qui ne sont pas nécessaires, peut-être des légendes qu'on pourrait placer différemment, agréger des catégories qui ne font pas sens de les avoir comme ça, si granulaires pendant la présentation et il faut surtout garder en tête qu'il faut du suspense et mettre en avant des visuels qui engagent. Et on arrive au dernier point, donc ça c'est l'exécution qui est très important aussi, donc comment est-ce que tu vas débrouiller le jour de la présentation pour mettre en valeur tout ce que tu as préparé, tu as la préparation je dirais plus organisationnelle, donc peut-être tu ranges ton point de travail si tu es en visio, peut-être que tu te tiens droit si tu es en physique, mais ça va être surtout des petits tips pendant la présentation, donc par exemple, c'est intéressant d'essayer d'avoir un premier petit oui pour obtenir un grand oui plus tard, s'il y a des freins, c'est pas mal de demander why not plutôt que why, tu peux aussi essayer de jouer avec l'audience si tu présentes un slide, au lieu de l'expliquer, tu demandes à vous, qu'est-ce que vous voyez, comme ça, eux, le fait qu'ils le disent d'eux-mêmes, ça sort de leur bouche, ça a beaucoup plus d'impact que si tu expliques tout ou deviner ce qui se passe ensuite, essayer d'engager et de les faire parler aussi et puis bien sûr, les analogies, c'est aussi très fort, comme celle que j'ai faite en début d'épisode pour faciliter des concepts qui seraient peut-être plus difficiles à comprendre pour des honnements analytiques. L'analogie sur la boulangerie notamment ? Exact, ouais. Tu vois, c'est resté. Et tu entends quoi sur why not plutôt que why, juste pour que je comprenne bien ? Why, ça veut dire que c'est toi qui dois expliquer pourquoi tu as avancé cet argument alors que si tu leur demandes why not, c'est eux qui vont te dire avec leur phrase pourquoi ils n'y croient pas et peut-être qu'ils vont se rendre compte que ce n'est pas assez solide ou... Ouais, ça, ça rejoint presque une technique de sell. Ça veut dire plutôt assez rapidement les confronter et leur demander ce qu'ils en pensent et si tu vois qu'ils sont plutôt dans la négation pour l'instant, enfin, qu'ils seraient plutôt sur effectivement un no-go, tu essaies de leur faire expliquer l'objection et comme ça, après, tu peux essayer de la contourner. Exact. Et en fait, c'est un loop parce que les questions que tu vas poser pendant la présentation vont permettre d'avoir encore une meilleure connaissance de ton audience et à ta prochaine data story, tu pourras refaire l'exercice 1 avec une connaissance encore plus fine et tu seras encore plus pertinent. donc c'est très important de poser des questions pendant la présentation. Alors du coup, je vais faire un petit récap des cinq points en deux secondes pour m'assurer que j'ai tout bien compris. Donc le premier, effectivement, c'est bien identifier l'audience et le message de manière tellement claire que tu es capable de le résumer presque en une ou quelques phrases. Ensuite, c'est validation des données donc vraiment être genre en béton armé sur les données pour être sûr de ne pas prendre une objection un peu idiote dès la deuxième slide qui pourrait ruiner finalement tout le boulot. Le storyboard et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. C'est vraiment avoir une histoire à raconter avec éventuellement une image forte ou en tout cas un storytelling bien luné quitte à enlever des éléments si ça ne rentre pas dans la story mais enlever une bonne histoire avec peut-être du coup finalement des données et des éléments dans la présentation qui sont un peu moins exhaustifs mais en tout cas qui est bien fluide que de vouloir absolument tout mettre et à la fin avoir quelque chose qui est décousu. Les visuels bien sûr très important donc les bons graphes les bonnes couleurs des éléments qui engagent et enfin quand même le plus important l'exécution donc là bien s'entraîner à l'oral ou effectivement préparer aussi son environnement anticiper les objections enfin voilà vraiment arriver préparer pour réussir finalement l'exercice quoi. Très bien tu pourras faire une data story et alors peut-être pour conclure sur cette petite masterclass quelles sont les plus grosses difficultés que tu rencontres lorsque tu mets en place une approche data story tu vois c'est peut-être avec du recul vu que tu en as fait beaucoup ou même on peut le tourner dans l'autre sens quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête je ne sais pas si tu en as quelques-unes comme ça qui te viennent que tu peux partager pour l'audience oui je peux bien sûr partager des bonnes pratiques je pense que la première chose c'est que tout ne va pas se passer forcément avec une data story et on se rend compte parfois dans l'entreprise qu'il y a des vrais freins de change management et ça c'est des choses qui prennent du temps et donc peut-être que ça vaut la peine de séquencer son message et que ta data story peut-être que ton insight final tu ne vas pas le présenter à ta première data story et que ça va être la répétition qui va aider à amener le changement donc c'est très important de faire ce loop de pendant la présentation poser des questions connaître les freins et affiner au fur et à mesure du temps on en revient au fait que la connaissance de l'audience est primordiale donc c'est l'élément le plus important ensuite ce qui peut arriver aussi c'est qu'il y ait des personnes qui soient un peu pressées qui n'aient pas envie de vous écouter pendant toute une présentation donc tu as des techniques de data trailer tu résumes en quelques phrases ce que tu vas dire sans tout dire mais un peu pour mettre l'eau à la bouche et pour obliger l'audience à t'écouter ensuite c'est super important d'avoir cette culture de data story et donc de peut-être d'utiliser la data community pour faire des petites compétitions amicales d'avoir le support de tes managers pour d'accorder du temps pour les préparer c'est vraiment un réflexe et quelque chose qui se fait avec le temps et puis dernier recours c'est peut-être changer le messager parfois il n'y a pas de fit et tu n'y peux rien c'est assez rare ben écoute Esther on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs sur le data storytelling il y a beaucoup beaucoup de contenu la queen un peu c'est Colniss Bomber donc tous ses livres sur le data storytelling qui sont super pratiques et actionnables donc génial moi j'aime beaucoup aussi le livre de Brian Dykes Effective Data Storytelling qui est aussi très actionnable et un peu plus récent mais les deux sont très pertinents et puis comme on parle quand même de change de manipulation des gens tu l'as dit un peu aussi les techniques de sales moi j'aime bien le livre qui est très ancien petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens je trouve qu'il y a encore des choses que ça reste encore assez intéressant à lire pour comprendre la psychologie des autres comment les amener dans ta direction et moi j'aime bien utiliser des références à ces livres là aussi sur le sujet du data storytelling ok je mettrai tout ça en description qu'est-ce que tu aimes dans la data j'aime bien parce que c'est un secteur de passionnés et qui n'a pas de profil type donc tu peux être ingénieur sortir d'école de commerce faire de la communication être statisticien tu as ta place dans enfin il y a un rôle pour toi dans la data et il y a surtout donc plein de possibilités de chemin tu peux évoluer ta carrière infinie quand tu commences dans ce secteur tu peux même devenir podcaster si tu veux par exemple qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ce qui me fait le plus progresser encore maintenant c'est mon rôle de consultante formatrice parce que je rencontre des nouveaux clients très régulièrement donc je dois toujours m'adapter et j'ai toujours quelque chose à prouver et ça j'aime bien ne pas être dans ma zone de confort et de m'assurer que mes services sont toujours pertinents font du sens et aident vraiment mes clients ce qui me fait progresser encore tous les jours maintenant et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est quand j'ai commencé en consultance c'était un manager en fait en consultance on a l'impression qu'il y a beaucoup de compétition entre les consultants qui va avoir le meilleur client la meilleure mission le budget pour ceci pour cela et c'est un manager qui m'a dit que sur le long terme tu gagnes toujours à partir de tes connaissances et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu vois des profils très seniors et encore très respectés très très relevant c'est des gens qui n'ont pas peur de partager leurs ressources leur powerpoint et tant pis s'ils se le font un peu copier au final ils reçoivent moi aussi en retour la connaissance des autres c'est comme ça que tu évolues donc ça reste encore quelque chose que je fais souvent bah écoute Esther on arrive sur la fin de cet échange donc bien sûr pour les gens qui nous écoutent qui seraient passionnés de data j'espère qu'ils me sont tous qu'elles le sont toutes mais ou qui auraient envie de parler data storytelling avec Esther de toute façon je mettrai bien sûr ton LinkedIn tes contacts en description et puis sinon je te remercie d'avoir partagé tous ces tips sur le podcast avec grand plaisir et je te dis à bientôt ouais à bientôt merci Robin